Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Spiritfarer. On s'était laissé après avoir nourri notre ami Buck l'accro au jeu de rôle et on avait de la flamboyante à récupérer. C'est parti ! Alors on va lancer les ventes bien évidemment. On lance les ventes. Mais elles font exprès de descendre les flamboyantes ! Petite coquine ! On profite pour la thune, la pépette, les lucioles. Je vais descendre un coup. Il y en a une là, il y en a une en bas, il y en a une au dessus. Celle du dessus on l'a eue, celle du bas on peut l'attraper. Sauf que du coup on est dans l'eau et que c'est moins pratique. Il y en a deux qui arrivent, il y en a qui arrivent par là. C'est énorme. Je voudrais redescendre. On dirait un festival de lumières tellement il y a de lueurs à récupérer. Une petite flamboyante par ici. Les deux petites copines là. On se refait plaisir en lueur. On va descendre un petit coup. Et descendre un gros coup. Parfait. Et voilà. Donc on va du coup regarder ce qu'on a sur la carte. Ah du coup j'ai pas découvert ce qu'il y avait par là. Je suis quand même curieuse. Je vais aller voir. Même si c'est pas notre objectif. Notre objectif c'est de faire une maison pour Buck. Voilà. On va pouvoir planter de la flamboyante. Et refaire des expériences. Ça c'est parfait. Et du coup on va regarder un peu ce qu'on a sur la carte. Ici je pense qu'on est dans une zone de pêche. C'est ça. Dans une petite zone de pêche. Et là il y a l'air d'avoir quelque chose. Que j'ai bien envie d'aller voir aussi. On va récupérer un petit peu ce qu'il y a sur nos arbres. Ça fait longtemps. Donc a priori on voit rien. Qu'est-ce qu'il y a donc sur cette carte ? Un espèce de trou noir. Ça doit être le bord de la carte peut-être. Je ne sais pas sans doute. Je n'ai pas vraiment envie d'y aller du coup. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement... ... 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 Que sait-on ? On sait qu'il faut acheter le plan... ... 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 Ou alors on l'a déjà pris Je vais pas regarder Comment on était Par rapport à ces Différentes choses Ici le coffre On l'a pris Ok On est vraiment pas mal Et tout ça C'est fermé bien évidemment Tu en as ? Ici c'est fermé également On sait pas ce qui s'attend A ce qu'on ait La fin de l'automne à tout jamais Donc oui eux on avait Papoté avec eux Sur des histoires de chansons Hors de ma vue Je leur ai dit Haha on a gagné Vive la fin de l'automne Il faudrait que tu vérifies toi même N'arrive pas devant moi En posant des questions Tu n'es pas le gouvernement En plus j'y répondrai pas Recule Je vais toutefois pas l'appeler Par son nom original Ok Du coup on a notre marchand Ici Auquel on veut acheter des choses On pourrait acheter Un permis bovin On sait que pour faire Une deuxième stall On aurait besoin Des olives De la canne à sucre Mais surtout On veut l'antre Des merveilles de boc Donc Oui je vais en acheter Un de permis bovin On pourrait en acheter Limite autant qu'on veut Est-ce que j'ai des choses A vendre Je ne crois pas Donc On peut lui parler Éventuellement Ce qu'on fait jamais Tu en veux plus n'est-ce pas Tu peux compter sur Andy On a vu juste Cette chanson Domine tout Besoin de quelque chose Ma chérie Du bon temps peut-être Non Bon Ne sois pas timide Je suis toujours ici Bon merde On a eu tort Je crois que je vais commencer A vendre des copies illégales De partitions aux alentours Avec des noms Comme Mythe des chéries Je suis le roi lézard Ok Il semblerait qu'on est complété Ne me parle pas Ok Je ne te parle pas Ça reste une bonne chanson Peu importe son nom Il n'y a rien par là Dégage Ok Donc non Il n'y a rien par là On va donc pouvoir Construire sa maison A Buck En espérant avoir les matériaux Bien évidemment On va aller voir ça Tout de suite Dans maison Et dans maison On a Il nous manque Deux feuilles de verre transparent Donc on va aller Les faire tout de suite Ça ne devrait pas être Une trop grosse Complication On va dire Est-ce que j'ai d'autres choses Intéressantes On a planté On a dit de la flamboyante On a dit qu'il y avait Une recette Qui allait nous en demander Donc construction Feuille de verre C'est ici Non c'est pas dans le concasseur C'est dans Voilà Ici La forge Feuille de verre transparent Poudre de chaux Poudre de silice C'est pas la chose La plus compliquée A faire Donc on est parti Et de une C'est pas la chose Et deux deux Pendant que je suis là J'en profite pour faire une feuille d'or rose On sait qu'il nous en faudra Je crois c'est deux On est la nuit Donc de toute façon Buck est en train de dormir Même si on le fait à sa maison tout de suite Il faudra attendre le matin Avant qu'il soit réactif Donc on peut y aller Surtout que ça ne nous prend pas non plus Des masses de temps A construire les maisons Contrairement à Appuyer sur ces choses là Pour en faire des feuilles En plus je ne trouve pas le bon rythme Voilà Aide une Je vais me permettre de faire la deuxième Également Le matin il n'est pas encore là Même s'il ne devrait pas tarder Je ne sais pas si ça C'est pas très bien Je vais me permettre de faire la deuxième C'est pas très bien voilà on va aller construire cette maison et on va la construire où on peut parce que on a pour l'instant pas optimisé grand chose je pense qu'on va devoir faire un petit coup la prochaine fois pour optimiser ça un peu mieux et on va en profiter pour voir ce qu'il faut pour lui améliorer alors il aurait besoin des figurines variées avec des lingots d'argent du papier fait maison et du fil de lin pour des affiches et des armes puissantes avec tout un paquet de trucs qu'on devrait également pouvoir faire ça me semble pas injouable il nous manque par exemple trois lingots d'argent alors est-ce qu'on a de l'argent ? on a des minerais d'argent ça descend vite en fait cette chose ok ça prend plus d'élan que ce qu'on a besoin on va y aller doucement je pensais que c'était bon de justesse ça c'est parfait on continue il fait toujours nuit donc allons-y là c'est bon on a tout ce qu'il faut il faut deux papiers fait maison il faut plein de fils de lin le papier fait maison il se fait dans la cuisine et on est le matin le papier fait maison il se fait ça avec de la sueur et de la colle de la sueur et de la colle j'espère que niveau proportion ça ira sinon il faudra refaire de la colle bonjour Hélène alors t'es toujours pas contente je garde mes forces parce que je respire lentement mais j'ai quand même besoin de nourriture alors on a vu qu'elle avait pas aimé notre salade est-ce que je peux te donner du dessert ? je passe à côté je prends la farine et on continue de monter on va y arriver mais il est pas là je vais pas sonner la cloche fait ça il est pas là encore sonne cette cloche Buck où es-tu ? je t'ai construit une maison du coup je vais l'améliorer tout de suite améliorer on a dit qu'on pouvait faire les figurines et du coup il est tout en haut parfait oui je peux sentir sa vénérable magie pénétrer dans mes narines son parfum les arômes distinctifs du lilas et de la paix de Sureau regarde ça des ruines cryptiques des ornements d'argent sans l'ombre d'un doute le parchemin est écrit de l'ologage ancien de Nagadan fait un jet de connaissance 18 fantastique ton succès indique que tu peux lire la vieille prophétie de Nagadan commandante laisse-moi guider laisse-toi guider par ces instructions magiques une fois la maison construite je pourrais enfin lire le reste du scénario une fois ce repère construit je pourrais enfin me reposer et j'aurai enfin le pouvoir de percer le voile des terres et d'entrer en communication avec le pouvoir des éléments mon humble foi repose entre tes mains commandante et bien on va y aller tout de suite je crue voir que ben non pas du tout ça n'a pas encore fini ici alors on continue il nous faudra du fil de lin il nous faudra plein de choses on va y aller dans l'ordre et on va s'en sortir oh commandante ton humble serviteur ne pourrait être plus excité la tour de mage rappelle les glorieux et heureux châteaux de Whitlum je peux chantir la magie souhaitée de ces murs nacrés il y a même une bibliothèque de collectionneurs je m'agenouille devant ta sollicitude souffle d'admiration devant tes pouesses maintenant que ce repère de merveille a été sommé par le royaume planaire il est temps de regarder devant nous réjouissons-nous le temps est venu pour la compagnie d'argent de hisser le drapeau de la bataille à nouveau nous rassemblerons le meilleur groupe d'aventuriers ayant jamais mis le pluit de pied en son royaume El Perrine le noble rôdeur certains racontent même que le château de sa famille est de très bas plafond et qu'il a vendu tout ce qu'il possédait pour payer les frais de l'académie des héros Vorderic le bar de rusée un insolent bardumain du désert au miroir avec un sérieux rapport problématique à sa mère et qui s'attache facilement aux gens et qui a aussi très peur des objets aiguisés Emlaric le... bon c'est compliqué Emlaric est un démoniste paladin plombier gnome multiclasse issu d'un mariage dysfonctionnel et qui a vu sa famille entière se faire dévorer par un cube gélatineux ne le prends pas en pitié il prend le crédit et jette la pierre facilement et son penchant pour le Nimi Max est insupportable commandante laisse ton modeste serviteur gribouiller sur ta carte les endroits de leur dernier logique connue en avant tout le destin nous attend aussi ce salaud de Jérôme ne m'a jamais redonné mon manuel de monstre il est assez exceptionnel ce personnage de Buck et du coup j'en ai complètement oublié ce que j'allais faire je veux faire du fil de lin pendant que mon papier de carbone j'espère fonctionne donc pour faire du fil de lin il va nous falloir de la fibre de lin il nous en faut beaucoup aurais-je assez de lin je n'en sais rien la bonne nouvelle c'est que le lin ça va tout doucement dans le métier à tisser que c'est donc plus facile de faire des critiques d'avoir un petit peu plus de lin avec un petit peu moins d'effort il nous en fallait une quarantaine je crois on devrait être pas mal je vais même en avoir beaucoup plus parce que j'ai mis 20 fibres voilà et qu'à 3 par truc forcément il y en a plus on ramasse ici parce que on est juste à côté et que c'est bon ce qui nous fait de la flamboyante pour je ne sais plus quel bâtiment qui nous demandera de la flamboyante dans le futur puisqu'on n'a pas encore les potions d'expérience mais on commence à voir un peu avec qui on va aller faire ces potions d'expérience en tout cas ça paraît assez probable que notre cher ami Buck le joueur de jeu de rôle nous propose de gagner de l'expérience on va attendre que ça sonne on a eu trois papiers c'est parfait il nous en fallait deux du coup j'ai plus de colle il faudra que je le refasse mais est-ce vraiment un problème on va du coup pouvoir faire le papier fait maison le fil de lin et la poudre de carbone qui nous permettent de faire des affiches c'est parti il nous manquera du coup les armes puissantes où il manque plein de choses normalement on devrait pouvoir s'en sortir c'est juste puis-je je ne t'ai pas nourri mon cher Buck c'est ça que tu me dis bonjour commandante en tant qu'héroïne de 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 merde j'aurais dur le script plus tôt bon alors on s'en fout ouais je prends une pause et tu devrais toi aussi c'est toujours un bon moment quand on entre deux parties pour revoir ta fiche de personnage et peut-être penser ce que tu pourrais faire en plus avec tes points d'expérience mais t'inquiète pas je serai bientôt prêt qu'est-ce que tu as pensé du début de l'arc narratif de l'histoire de Gornem Loth ah c'est cool hein j'ai pris les bases du donjon de la destruction et j'ai saupoudré un peu de ça des éléments des masques d'ImoTep et j'ai ajouté les meilleurs éléments magiques de la compagnie Ruralis ah et je vais te dire un petit secret tu te rappelles Ogrom of Soleil tes trois jours ouais tu t'en souviens je l'ai ajouté à la campagne convertir ses stats à la nouvelle édition c'est vraiment de la merde par contre je suis si excitée d'accord d'accord je retourne mes notes on est jamais prêts assez vite à plus alors avec quoi on peut te nourrir mon gars fruit de merfri sa fin atteignait le niveau 1 mais toujours pas suffisamment pour qu'on sache ce qu'il aime ton humble serviteur a besoin de oh ah oups ouais désolé mais c'est amusant tu sais j'aime bien être ton humble serviteur et te raconter des histoires et fabriquer des monstres et avoir un écran de maître de jeu mais ce que j'aime pas c'est que je suis seule à acheter tous ses livres et habituellement à tout préparer mais Bob Brian et Jérôme sont assez cool je veux dire ouais bien sûr qu'ils pourraient faire des efforts Brian est chouette par contre ceci est Fendi il faut toujours que je lui rappelle les règles pour flanquer bon moi ou Jérôme ce gars c'est l'opposé il s'en fiche du rôle il veut seulement lancer les dés trouver des achepatoires dans les règles ouais ça me met en rogne mais au moins Bob appuie la plupart du temps bon peut-être que Bob est un peu trop dans son personnage mais bon je suis qui pour juger je pense que je peux te faire un câlin toi il doit pas y avoir de soucis j'avais grand besoin d'un esprit guérisseur mon mana était bas et ben c'est plutôt cool tout ça du coup 4 planches de pain du tissu de soie de l'électrum de la feuille d'acier pas réjouable la planche de pain érape freine pain je sais plus combien il en faut on va y aller tout de suite il en fallait pas beaucoup je crois qu'il en fallait 4 ou 5 j'en ai beaucoup trop mis dans la machine sauf si je fais des échecs critiques à chaque fois mais ça va oups j'ai oublié de tourner ça va on a pas fait de succès critiques mais ça va il faut de la soie fil de soie ou tissu de soie tissu de soie tissu de soie il faut donc de la soie qu'on va tisser oups ok pas fichou mais ça va ensuite on est à une feuille d'électrum électrum c'est là on a ce qu'il faut on y va on y va moi aussi je veux un repère de donjon et dragon donc on va faire ça et ensuite il nous faudra une feuille d'acier et on sera parfait on va d'abord faire cette feuille d'électrum tic tac 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 on y est presque Et de une On a donc notre feuille d'électrum Et on va chercher la feuille d'acier Qui va être plus rapide à faire a priori Parfait On a pas de chance On est de nouveau la nuit Donc notre ami ne va pas voir Ce qu'on lui a concocté Me reste-t-il de quoi faire du grain ? Il en reste un Donc Je vais plutôt changer Donc je suis là Hop On est de nuit On peut faire un câlin à Lily Et on va du coup améliorer notre Donjon Notre entre des merveilles Et on a vu le petit symbole Comme quoi il est content Et on verra du coup Comment il est content Lors du prochain épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit pouce Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye 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 bye